Les cellules photovoltaïques Au cours du XXe siècle, les nouvelles théories de la physique quantique permettent de comprendre et d'exploiter les matériaux semi-conducteurs présents notamment dans les panneaux photovoltaïques. Les semi-conducteurs sont des matériaux dont la conductivité électrique est intermédiaire entre ceux des métaux et celles des isolants. Dans un conducteur électrique, la bande de valence et la bande de conduction se chevauchent. Il n'y a pas de bande interdite, les électrons peuvent se déplacer d'une bande à l'autre. Dans un isolant, la bande interdite, appelée aussi gap, est trop large pour que les électrons puissent la franchir et atteindre la bande de conduction. Un isolant ne peut donc pas conduire le courant électrique. Un matériau semi-conducteur, quant à lui, a une structure proche de celle des isolants, mais avec une bande interdite moins large. En dopant un semi-conducteur, c'est-à-dire en introduisant des impuretés telles que du phosphore ou du borde, le franchissement de la bande interdite est alors facilité. Les cellules photovoltaïques se présentent sous la forme de fines plaques d'une dizaine de centimètres de côté. Elles sont réunies en modules pour constituer des panneaux photovoltaïques. L'effet voltaïque est l'apparition d'une tension au bain d'un matériau semi-conducteur, éclairé par de la lumière. Il a pour origine l'absorption de photons, particules élémentaires de la lumière, par le semi-conducteur. La cellule photovoltaïque est éclairée par la lumière solaire. Le semi-conducteur absorbe des photons. Les électrons gagnent alors de l'énergie. La cellule photovoltaïque convertit une partie de l'énergie solaire en énergie électrique et en énergie thermique. Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs, principalement à base de silicium. Réalisons l'expérience suivante. Plaçons un panneau photovoltaïque devant une lampe de bureau. Branchons à cette dernière une diode électroluminescente. Lorsque la lampe est éteinte, la diode ne s'allume pas. Lorsque la lampe est allumée, la diode s'allume. Lorsque l'on écarte la lampe de bureau du panneau photovoltaïque, l'éclairement de la diode diminue progressivement jusqu'à s'éteindre complètement. Le panneau photovoltaïque se comporte comme un générateur. La connaissance de la caractéristique d'une cellule photovoltaïque permet de prévoir la valeur de la résistance du dipôle ohmique qui maximise la puissance électrique délivrée par celle-ci. Nous en parlerons plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !